Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Musique Ici pour certains, on a réellement cette sensation, vous voyez, que depuis un petit temps, il y a quelqu'un qui est un peu dans la jalousie, vous voyez, par rapport à vous. Une personne qui, tu sais comme une personne qui a envie de te verrouiller, je veux te verrouiller, je ne veux pas que tu partes et ça m'insupporte, tu vois, d'imaginer éventuellement que tu pourrais partir vers une autre personne. Ici, on nous montre que c'est quelqu'un, vous voyez, qui pense comme ça depuis un petit moment, donc quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, vous voyez, depuis un petit moment. Attends. Ouais, on parle réellement pour moi, vous voyez, de quelqu'un qui... Non, 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 mais c'est avec toi que je veux terminer, en fait, du coup, tu n'as pas compris. C'est avec toi que je veux avancer, c'est avec toi que je veux faire des choses. Non, c'est quelqu'un pour moi qui refuse de vouloir vous éloigner, une personne qui vit mal, vous voyez, mais juste le fait d'imaginer que vous pourriez partir ou vous diriger vers quelqu'un d'autre, vous construire éventuellement avec une autre personne. Ouais, on a quelqu'un qui tourne en rond, là. Une personne, pour moi, qui n'arrive pas forcément à lâcher prise. Donc, on a l'impression, limite, tu vois, c'est une personne qui est tout le temps en train de guetter, tu vois, tout le temps en train de surveiller, tout le temps en train de... Ah ! On a vraiment cette impression, tu vois, que même, limite, savoir éventuellement qu'un ami t'appelle, qu'une amie t'appelle éventuellement, que quelqu'un peut te regarder, à deux, on a l'impression que ça la rend malade, cette personne. Elle est malade, quoi. Et tout ça, le pire, c'est que c'est son état d'esprit, donc tout ça, c'est dans son imagination, hein. Ouais. On a réellement une personne, vous voyez, qui... On va faire simple. C'est quelqu'un, pour moi, qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se voit pas... Non, je n'arrive pas forcément à imaginer, tu vois, le fait qu'un jour, on puisse être loin l'un de l'autre, en fait, que cette situation ou cette relation puisse réellement se terminer. Non, ça ne me convient pas, tu vois, cette version de l'histoire. On a vraiment cette sensation ici que c'est quelqu'un qui... Tu sais, qui a en tête le côté où... Ah ! Toi, tu es la personne qui peut me briser le cœur, en fait. On a l'impression que tu... Tu sais, c'est comme si elle te voyait comme la seule personne qui pouvait lui faire du mal. Tu sais, tu es la seule personne qui peut réellement me briser. Tu es la seule personne qui peut réellement, tu vois, me mettre mal ou en tout cas me faire passer des moments de vie vraiment compliqués. Et on voit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui... Elle garde tout pour elle, en fait. Elle garde tout pour elle. Une personne qui ne s'exprime pas, une personne qui n'ose pas dire les choses, genre, je suis dans mon coin et puis je boude, en fait. Je boude, je fais la tête, je m'imagine des trucs de fou. Mais là, on est en train de nous donner l'état d'esprit d'une personne. Bon, peut-être que c'est ce dont tu as besoin, attends. Et c'est un peu fou, cette histoire quand même, parce que c'est une personne qui... Écoute, en ce moment, je ne suis pas avec toi, important. En ce moment, elle n'est pas avec toi, cette personne. En ce moment, c'est quelqu'un, pour moi, qui est avec une autre personne. Oui. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui... Je m'interdis de communiquer avec toi. Je m'interdis, tu vois, de venir aux nouvelles ou... Voilà. Parce que moi, de l'autre côté, j'ai une vie. Donc, éventuellement, c'est une personne, vous voyez, que... Écoute, tu ne sais même pas, en vérité, on va dire, ce qu'elle fait de ses journées, quoi. Il n'y a pas de communication. Une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui... C'est une personne qui a déjà une famille dans certaines situations. Donc, une personne qui est déjà bien posée. Et on a l'impression, en ce moment, tu vois, c'est une personne qui se dit, bon, je donne des nouvelles. Mais non, je ne peux pas, parce que, tu vois, c'est comme une personne qui se retient. Tu sais, ça me démange, tu vois. Comme si on lui avait mis du poil à gratter, tu vois. Ça me démange, ça me démange. Il faut que j'y aille, tu vois. Il faut que je donne des nouvelles. Mais de l'autre côté, je ne peux pas, parce qu'il y a l'autre. Et puis, éventuellement, il y a les enfants. Et puis, de toutes les façons, si c'est pour savoir éventuellement que tu es avec une autre personne, tu vois, limite, ça va me rendre malade, quoi. C'est bizarre, hein. Comme une personne, tu sais, peut-être que vous vous êtes séparés. Donc, vous avez vécu une séparation. Et bon, voilà, chaque personne a fait sa vie. Mais dans le fond, ce n'est pas forcément une personne qui est bien, en fait. C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Ce n'est pas forcément une personne qui... Je ne vis pas ma meilleure vie, quoi. Je suis censée éventuellement être épanouie dans ma situation. Mais là, zéro épanouissement pour le moment, puisque tout ce qui m'angoisse, tout ce qui m'embête, c'est le fait d'imaginer éventuellement que tu sois avec une autre personne. Mais c'est bizarre, parce qu'elle-même, elle est avec une autre personne. Éventuellement, vous voyez, pour certains, c'est une personne que vous avez vue en secret ou une personne que vous avez rencontrée en mode, c'était secret, quoi. Et on a vraiment cette sensation ici que même ces échanges, cette communication, ce côté où je te dis au fond ce qui se passe, tu vois, à l'intérieur, elle ne t'a jamais sorti les choses. Donc comme une personne qui est toujours restée dans le silence, une personne qui a toujours gardé les choses pour elle, qui n'a jamais osé dire, tu vois, les choses en face, ou en tout cas les choses comme elles étaient. Et on nous dit en ce moment, tu vois, c'est comme quelqu'un qui est en train de se réveiller, quelqu'un qui réalise que... Mais en fait, si je ne bouge pas, cette situation, justement, elle va prendre fin, puisque toi non plus, tu ne bouges pas compte tenu de ma situation. On a quelqu'un qui est en train de se dire, moi, je n'arrive pas à faire le deuil de notre situation, donc ça veut dire que toi, tu ne devrais pas réussir à faire le deuil. Donc pour elle, c'est logique, d'accord ? Si moi, je n'arrive pas à faire le deuil de cette situation, toi non plus, tu es censé ne pas réussir. Donc ça veut dire que tu es censé ne pas bouger, éventuellement ne pas rencontrer d'autres personnes. On nous dit, en ce moment, on a quelqu'un qui est en train, je ne sais pas, elle se réveille, elle se dit, bon, c'est peut-être le moment, tu vois, éventuellement de bouger, mais elle se l'interdit. Donc on a une personne qui se fait violence, en fait, une personne qui se fait du mal seule, une personne ne l'aide là. C'est quelqu'un aussi, pour moi, qui... Pour moi, le deuil de cette situation, vous voyez, pour moi, la cause, tu vois, de la fin de la situation, c'est vraiment la tierce personne. Comme il y avait tierce personne, vous avez décidé de prendre du recul, comme éventuellement, dans certaines situations, il y avait des enfants, donc vous avez décidé, vous voyez, comme de prendre du recul sur la situation, mais c'est quelqu'un, pour moi, qui... Mais non, tu ne vas pas faire le deuil. Éventuellement, tu vas te fâcher un bon coup, et puis par la suite, tu vas revenir. Mais c'est une personne qui est juste en train de réaliser que tu n'as pas blagué, en fait. Ce que tu disais, c'était réellement vrai. Ce côté où tu vas tourner le dos, ça veut dire que tu étais vraiment sincère, elle n'y a pas cru. Je vous le dis. Et puis aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'imagine, parce qu'il y a une imagination débordante, mais on a quelqu'un réellement qui s'imagine que là, tu es en train de faire des projets avec une autre personne, tu es déjà posée, tu fais des trucs de fou, limite, tu ne penses même plus à moi, mais si je pense à toi, ça veut dire que tu dois penser à moi. On a quelqu'un qui... Je crois que c'est une personne qui ne se maîtrise pas du tout. En tout cas, elle ne se maîtrise plus. On a vraiment quelqu'un qui, en gros, est en train de se dire, même si je te lance une invitation, est-ce que vraiment tu vas venir ? Est-ce que je te donne des nouvelles ? Et si je te donne des nouvelles, est-ce que tu vas me répondre ? Ça veut dire que ça fait un petit temps, quand même. Si c'était hier, peut-être tu aurais répondu, même si c'est pour lui dire, allez, fais ta vie, glisse, quoi. Mais là, elle en est persuadée, déjà que vous n'allez pas bouger, mais elle est sûre aussi que vous refuserez, on va dire, ses invitations et que vous ne viendrez pas, vous voyez, comme... Tu ne reviendras pas à la communication, tu n'accepteras pas l'invitation, parce qu'au fond, tu sais peut-être, en vrai, tu vois que je suis encore dans cette situation, que j'y suis, peut-être dans une nouvelle situation. Et pourtant, on a quelqu'un qui... Ah, je fonds. Je fonds face à ta personne, je suis dans tous mes états, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas réussi à dire les choses. Peut-être qu'elle n'a pas réussi à bouger, tu vois. Effectivement, peut-être, vous vous êtes rencontrés en mode d'être déjà avec quelqu'un. Tout simplement, elle a décidé de faire volte-face, parce que là, il y a un retour à la maison, quand même, tu vois. Donc, elle a décidé de faire volte-face alors qu'elle avançait vers vous. Et puis aujourd'hui, ça me fait du mal à l'intérieur parce que je ne t'oublie pas. Comment je fais, moi ? J'espère que tu ne m'oublies pas. Donc, limite, je veux que tu souffres, tu vois, limite de cette séparation comme moi, en fait. Tu sais, quand on regarde sa façon de penser, c'est une personne qui... J'ai vu qu'il y avait de la tendresse, j'ai vu qu'il y avait des sentiments, j'ai vu qu'il y avait de l'amour, tu vois. Je sais que tu as de l'amour pour moi. Et je me suis dit, la situation, elle va continuer à avancer comme ça. Donc, limite, éventuellement, tu vois, l'amour qu'on ressent ou éventuellement, les sentiments qu'on ressent l'un pour l'autre vont faire que malgré, tu vois, l'obstacle, en tout cas, plus les obstacles, parce que pour certains, il y a des enfants. Donc, malgré les obstacles ou en tout cas, les choses qui nous séparent, je pensais qu'on aurait quand même continué à avancer, quoi. Alors là, tu m'as un peu laissé bouche bée parce que je ne pensais pas que tu étais sérieux ou que tu étais sérieuse quand tu disais vraiment « Stop, on va arrêter. » Peut-être que tu lui as dit que ça te déstabilisait et peut-être que tu voulais autre chose aussi. Attends. Bon, on a quelqu'un qui est en train de se faire du mal. Elle se fait du mal seule en plus. Il n'y a personne qui l'aide. En fait, oui, et en plus, elle réalise qu'elle s'est... Écoute, je me suis fait du mal ou je me suis pète du mal toute seule, tu vois, mais en vrai, je ne sais même pas pourquoi elle a cassé la relation, tu vois. Elle ne sait même pas pourquoi elle a décidé de prendre du recul et puis maintenant, elle est dans les regrets, maintenant, elle est dans les remords et puis là, je suis avec quelqu'un, mais en fait, elle n'est même pas, tu vois, dans des sentiments, on va dire, pour l'autre personne. C'est « J'y suis parce que je dois y être. » Un truc de fou, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui pensait que tu allais essayer éventuellement, tu vois, de la retenir. On a vraiment une situation, vous voyez, où vous, vous vous ouvrez, vous voyez, peut-être assez facilement, voilà. Tu vois, j'apprécie beaucoup et j'aime bien quand on passe du temps, peut-être même avec la déclaration ici, tu as sorti les sentiments, mais elle, elle est restée stoïque, en fait. Donc, elle n'a pas partagé, elle. Et elle réalise, peut-être que ça, ça aurait pu faire tout basculer, peut-être qu'on aurait pu changer de dimension comme ça, peut-être que tu m'aurais attendu encore un peu, en fait. En fait, elle panique, quoi. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui se dit « Mais ce n'est pas possible, en fait. » Tu sais, d'avoir quelqu'un autant dans ses pensées, alors que, écoute, tu as fait un choix différent. Ouais. On a quelqu'un qui pensait que ça allait tourner en break, tu vois, le côté « Voilà, t'encrits, t'es fâchée, parce que, écoute, je suis chez moi et que je fais des choses, tu vois, dans ma life. » En fait, plus le temps passe et plus elle réalise que « Non, non, mais t'étais vraiment dans la sériosité, quoi. » « Oui, c'était vrai. » Écoute. On a quelqu'un qui est beaucoup dans la tristesse en ce moment, quelqu'un qui ne sait pas où se situer, mais pour moi, c'est, on va dire, moi, j'ai envie de te dire, de toutes les façons, c'est ça. Ce n'est pas de ta faute, parce qu'elle se fait du mal seule. Tu vois ? Elle aurait pu venir. Elle aurait pu te dire les choses. Déjà, ça lui aurait permis, tu vois, de se libérer de l'intérieur. Elle ne le fait pas. Elle s'interdit de le faire. Elle aurait pu essayer, tu vois, de lancer une invitation ou éventuellement se poser des questions, à se demander comment elle fait avec sa situation actuelle. Tu vois ? Si elle continue à avancer. Je pense qu'elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle veut, en fait. Regarde la position. Voilà. Écoute, on t'a partagé l'état d'esprit d'une personne. Peut-être que tu te posais la question. Je ne sais pas, mais... J'ai une personne qui ne cesse, tu vois, comme éventuellement de penser à toi, de s'imaginer des trucs de fou, de t'imaginer, tu vois, en train de faire des trucs de fou avec une autre personne, mais qui est incapable, tu vois, comme de se dire, et tu sais quoi ? Si tu es avec une autre personne, je vais venir, je vais te dire les choses clairement pour voir qui tu choisis. Tu vois ? Je me mets en danger, tu vois. Je sors de ma zone de confort parce que c'est toi que je veux, mais elle en est incapable. Je te le dis. Elle s'interdit, comme on disait tout à l'heure, de donner des nouvelles, mais elle s'interdit aussi, vous voyez, comme de lancer une invitation. Donc, en fait, on a quelqu'un qui se fait du mal seul. On ne peut pas dire mieux. On ne peut pas dire mieux. Et elle le sait, elle l'a déjà compris. Mais bon. Et on a quelqu'un aussi qui sait que tu ne viendras pas parce que cette position, ce n'est pas forcément la meilleure pour toi, limite, et que tu n'accepteras éventuellement pas ce genre de situation ou que tu ne te vois pas peut-être t'interposer entre une personne et sa famille, tu vois. Vous êtes resté, vous voyez, sur vos positions. Elle tente de rester aussi sur ses positions, même si à l'intérieur, tu vois, c'est déchirant. Je ne sais pas comment toi, tu le vis, mais en tout cas, on te partage son état d'esprit au cas où peut-être tu te poserais des questions. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.